Musique C'est quand vous allez... Bah ça c'est là où on va voir Vous allez vous détendre, on a des rendez-vous là aussi ? Non pas encore Pas encore ? En fait ça marche sur des petits cliquets je crois Donc c'est là où on va avoir des petites parties Le petit barbecue Le petit barbecue Mais on aura des quelques parties Donc on fera venir un peu de bière Et puis on fera venir des entrepreneurs Une ou deux fois par mois D'accord Donc on va lancer vas-y je t'en prie Donc ici on est chez AJO et Softech D'accord Donc ça c'est... Là c'est Émy, mais Émy est parti de journée C'est mon bureau Encore appel à installer pour qu'on fasse venir Et oui tu viens juste de déménager alors ? Depuis combien de temps ? Ça fait quelques semaines Quelques semaines ? Et on n'a toujours pas eu de temps J'ai même pas eu de temps de... D'accrocher un tableau D'accrocher mon tableau La salle machine qui est dans le bureau d'arrêtement C'est dégoût Ah d'accord Donc... Voilà Ah oui on essaie Ça sert à la salle machine Donc je dis que je suis plus technique Mais j'ai quand même la salle machine de mon jour Donc tu es vraiment au contrôle là Ouais c'est ça Si jamais il y a trop de bruit Je peux arrêter le... Donc là l'idée c'est d'avoir un ensemble de bureaux Et là tu vas placer dans chaque cube Dans chaque open space Tu vas placer des start-up par exemple Donc là c'est Nick Donc Nick Tupré-le-Vic de Mnidrive Say hi Hi Donc on verra Nick tout à l'heure Donc sur le programme Donc l'idée est là on a Ikea Qui livre demain le reste des bureaux D'accord Tout le monde est chez Ikea dans les start-up j'ai l'impression Pas le problème à venir C'est le moins cher C'est le moins cher D'accord Ah ici c'est le moins cher Donc l'idée c'est d'avoir Ah oui c'est clairement ce qu'il y a le moins cher D'accord Donc on aura quelques entrepreneurs start-up Qui viennent s'installer D'accord Et puis à l'heure est c'est Jio Donc là c'est une boîte plus établie Qui a déjà élevé pas mal d'argent Et qui a ses bureaux ici Que je partage avec eux Donc c'est un espèce de... C'est un mini incubateur Mais bon c'est pas l'idée de l'incubateur L'idée c'est vraiment d'être ensemble D'aider à démarrer Et d'être ensemble surtout D'être ensemble au même endroit Ce qui fait qu'on peut travailler ensemble De façon efficace Donc là tu poses vraiment Ce que tu disais tout à l'heure C'est investir c'est pas qu'un portefeuille Mais c'est surtout la collaboration C'est une collaboration C'est investir ton temps Parce que c'est bien joli d'investir ton argent Mais ça suffit pas C'est à dire que voilà un chèque Et puis maintenant Voilà vous faites quelque chose Il faut aider les entrepreneurs Il faut essayer de définir la stratégie Comment tu l'implémentes Qu'est-ce que tu vas faire en termes de partenariat En termes d'accès au marché Et donc c'est une des choses que j'essaie de faire Dis-moi t'es sponsorisé par Vipod là ? Je vois des documents en Vipod TV Sur tes écrans Non ça c'est D'accord c'est Rodrigo qui est passé par là C'est Rodrigo qui est passé par là Et qui peut pas s'empêcher de laisser les traces D'accord je me disais Tiens ils ont un bureau ici ou quoi ? D'accord Non non il a pas un bureau ici Et donc tu passes combien de temps dans ce bureau A peu près par jour ? C'est vraiment un point central nerveux pour toi ? Ouais bah c'est l'endroit où je veux avoir La quasi-totalité de mes meetings Mais en fait je bouge pas mal aussi On s'est croisé à la conférence Enfin à l'expo web 2.0 J'y ai passé 4 jours Puisqu'il m'avait collé un workshop De 3 heures le dimanche J'étais vraiment très apprécié par mon épouse Et donc j'ai passé 4 jours là-bas La semaine prochaine je pars 2 jours à Los Angeles Il est possible que je rentre dans Los Angeles Pendant 3 jours la semaine d'après Pour une autre conférence Tu vas aller à Las Vegas au Wemix ? Non je vais pas y aller Non tu sais Microsoft est très important Mais dans la start-up Bah ouais ils développent une plateforme Tu penses qu'ils attirent des entrepreneurs Dans ce type d'événement ? Oui mais c'est pas Si tu veux Aujourd'hui Si tu développes Et ça c'est Julien Codorni Il va pas être content Mais C'est pas grave C'est pas grave Si tu développes en fait Un produit consommateur Au dessus d'une plateforme Microsoft Tu dois vraiment avoir une bonne raison Parce que le standard C'est vraiment Bah c'est du Linux C'est de l'Apache C'est machin Donc C'est pas franchement La boîte Que tu vas regarder Pour savoir si En gros Ce que fait Microsoft Bah impacté Ton propre plan C'est plutôt Google Yahoo Et donc Alain Mix Je suis très proche De certains Certains gens de Microsoft Pour savoir en gros Ce qu'ils font En termes de stratégie De white space Donc où est-ce qu'ils vont Développer les choses Etc Mais la partie plus Public Développe pas Etc Ça t'intéresse pas plus Je peux pas aller De toute manière Toi Comme tu disais Tu es investisseur Tu investis ton propre argent à toi C'est pas l'argent des autres Est-ce que justement T'arrives pas un moment Où tu te dis Bon bah ça y est Je suis bookier là Je suis tranquille Pendant quelques temps Sans Non parce que Non Il y a toujours En permanence Il y aura toujours quelque chose A peut-être à observer A regarder Bah si tu veux L'idée c'est quoi C'est toujours de trouver Avant les autres Des opportunités Dans des marchés existants Des nouveaux marchés Et ça Ça ne s'arrête jamais La question en fait De charge Là aujourd'hui Tu regardes le portefeuille J'en ai 16 Donc j'ai fait une matérie D'investissement J'en ai déjà vendu 3 Donc j'en ai 16-17 Là qui sont Qui sont encore actives Et qui ont été fundées Dans les 2 ou 3 dernières années Donc on est au tout début Et c'est vrai que ça prend Beaucoup beaucoup de temps Donc la question C'est est-ce qu'il y a Un nombre maximum d'investissements Bah ouais C'est entre 20 et 30 Après tu peux plus gérer quoi Bah de toute façon Gérer ça dépend Il faut être combien de personnes Pour gérer un portefeuille Comme le tien Tout seul ça suffit vraiment Ouais Parce qu'en fait Quand tu regardes bien Au tout début Dans la première année Ou dans les 2 premières années C'est là où tu vas avoir Le plus de boulot Parce que c'est là où L'équipe de la start-up Va être la moins complète À partir du moment À partir du moment où tu vas avoir Levé plus d'argent Tu vas avoir impliqué des vices Tu vas avoir construit Une infrastructure Au niveau de ton management team Au niveau de ta boîte Bah c'est là où Ce que je fais typiquement Est de moins en moins utile Et donc Le temps d'implication pour moi Ça va être dans les 2 premières années De la boîte Et puis après Bah ça va devenir plus Une relation d'investisseur Ou si la boîte a besoin de moi Je vais être là Avec conseil Mais c'est là où C'est là où ça s'arrête En quelque sorte La collaboration La collaboration continue Mais simplement Le temps La demande sur le temps La disponibilité Va être moins Et donc l'idée C'est d'essayer de dire Bah il y a un flot continu De boîtes Qui rentrent dans le portefeuille Et qui sont en maturité Etc Et donc Tant que T'arrives à déplacer En quelque sorte La charge de travail D'une start-up Qui est devenue mature Vers une autre Bah ça marche relativement bien Le problème que j'ai Si tu veux C'est que la première année Donc en 2004 J'ai dû faire 3 investissements En 2005 J'en ai fait 6 Et en 2006 J'en ai fait 11 Et donc Bah c'est vrai Que là en ce moment On est dans la phase En ce moment Tu satures presque quoi Qu'est-ce qui va se passer Quand justement Toi tu vas récupérer Ton investissement Avec tout ça Qu'est-ce qui va se passer Ce moment-là C'est la collaboration On se termine Tu te dis Bah tiens Si le produit Est très A du succès Pourquoi pas en rajouter Un petit peu Ou tu Bah il faut savoir Que de toute façon Ton investissement Tu ne le récupères Enfin Jamais vraiment Mais Parce que tu as tes parts Elles restent là Mais Tu vas acheter Tu vas acheter À un moment T Des parts À un prix donné L'idée c'est que Si la boîte a du succès Au fur et à mesure Le prix des parts Va augmenter Mais va augmenter De façon virtuelle C'est-à-dire que Le seul moment Où Tu peux vraiment Réaliser ton investissement C'est quand la boîte est vendue Et donc Bah tu continues À être impliqué Dans la boîte Jusqu'au moment où elle est vendue Et après Quand t'es vendue C'est terminé Et toi T'arrives de provoquer Ce genre de choses Tu t'occupes de ça également Tu ne peux pas provoquer Non Ce que tu peux faire C'est faciliter Voilà je veux dire Influencer Faire un peu Un bout d'entremetteur Tu Bah alors Est-ce que tu pousses Un petit peu vers ça Ou tu Ce qu'il faut savoir Alors Il faut savoir Il faut savoir deux choses Une c'est que C'est toujours in fine La décision d'entrepreneur Surtout au tout début Parce que Typiquement Quand on va rentrer Dans une boîte On ne va pas avoir La majorité des pas On ne va pas demander En fait Des droits de vote Qui vont Qui vont nous permettre De forcer En fait une vente Donc c'est le choix De l'entrepreneur Et quand tu regardes En fait Les trois ventes Que j'ai eues Dans le portefeuille Donc Truvio Sur AOL User plan Sur AOL Et ma bloglog Sur Yahoo Dans les trois cas Enfin Dans les deux derniers cas Ma recommandation C'était d'attendre Dans le premier cas Sur Truvio C'était moins clair Parce que bon AOL a quand même Mis un paquet de trucs Sur la table Et objectivement C'était pas Mais c'est des entrepreneurs Qui ont fait le choix De vendre Et après Une fois que la décision Était prise Tu vois comment Tu peux optimiser Est-ce que c'est pas justement Le point faible Des gens qui comme toi Investissent en early stage Justement De pas avoir assez de voix Ou assez de parts Pour justement Enforcer les entreprises Non ? Non parce que c'est pas Ce qu'il faut voir C'est que Tu veux pas être Dans une situation Où tu vas être Bon ça arrive des fois Que tu aies une situation Soit de conflit Soit de désaccord Entre les investisseurs Et les entrepreneurs Mais l'objectif C'est que Les deux côtés C'est de trouver Franchement Le moyen de travailler ensemble Et donc Sur l'exit À partir du moment Où c'est une sortie Qui te fait quand même De l'argent aussi C'est pas un problème Des fois Effectivement Si tu investis Dans une boîte Et que Trois mois plus tard La boîte se vend Pour quasiment le prix Où tu as investi Tu as perdu ton temps Ouais évidemment Quand tu regardes un peu Les multiples Qu'on a eu sur Truevio Ou sur Userplane C'était vraiment pas un problème Après C'est une question De vision On peut dire Bah ouais Mais dans deux ans Peut-être que ça vaudra Trois fois plus Quatre fois plus Cinq fois plus Mais ça peut aussi Exploser en vol Totalement Exploser en vol Et puis Ça t'est déjà arrivé à toi Personnellement Non j'en ai pas perdu une seule Enfin J'ai eu des boîtes Qui se sont plantées Est-ce que c'est nécessaire Justement Ouais C'est nécessaire De se planter Une fois ou deux Oui c'est nécessaire De se planter Parce que de toute façon C'est là où tu apprends Dans le type d'investissement Que je fais Tu t'attends A avoir un taux de perte De 50 à 70% Et toi pour l'instant Heureusement Pour le moment C'est aucune A la limite Tu peux poser des questions Parce que Si tu perds pas de boîte Ça veut dire Que tu prends pas assez de risque Ouais Parce que Tu t'attends A perdre des boîtes Et tu t'attends C'est ça un de tes défis Aujourd'hui Essayer de prendre plus de risques Essayer de De tenter des marchés Peut-être que tu maîtrises moins bien Ouais Je dirais que c'est pas Prendre plus de risques C'est prendre des nouveaux risques D'accord C'est s'autoriser A faire des trucs Qui sont pas forcément évidents Ou pas habituels Ou que t'as jamais fait Ou que j'ai jamais fait Donc mon premier investissement Dans le domaine du jeu C'est ça Avec Café.com Ouais Non c'est avec Congregate Ah Congregate D'accord Café.com c'est Bounty D'accord C'est la copaine de Bounty Qui font ça Moi la boîte dans laquelle J'ai investi C'est Congregate J'aurais bien aimé Investir dans Bounty Mais bon Ils ont levé leur tour D'Angel en 2000 Je crois Donc c'est un bout de temps Et donc C'est un domaine Qui est nouveau pour moi Mathieu nous arrête D'ailleurs Le CEO de Bounty M'a bien aidé En me donnant Au tout début Une bonne Un bon background Sur le domaine du jeu Où est-ce que Certaines des opportunités Pouvaient se situer Et je vous remercie Parce que c'était vachement utile Et donc Le jeu Ce n'est pas un domaine Naturel pour moi Ce n'est pas un domaine Où je connais beaucoup de gens Le domaine de l'internet C'est clairement le cas Donc c'est intéressant De voir comment ça va se goupiller Et je ne sais pas Si je ferai un investissement Trois investissements Dix investissements Mais c'est intéressant pour moi D'aller voir Sur des nouveaux horizons Ce n'est pas forcément Parce que je veux prendre Plus de risques C'est parce qu'en fait Dans le domaine du web 2.0 Je dirais traditionnel Il y a un peu trop de monde Et donc C'est bien pour moi Et donc Tu vas voir un petit peu ailleurs J'essaie d'élargir L'assiette des choses que je fais Jeff Merci de nous avoir reçu Dans ce bureau aujourd'hui Merci de nous visiter Ici à Palouette Non non On avait parlé au web 3 Que je viendrai Et bien voilà C'est chose faite Merci beaucoup De nous avoir présenté Les startups Que nous avons pu rencontrer Qui sont assez innovantes Assez intéressantes Et assez décalées Justement par rapport Au marché De ce qu'on peut voir actuellement Donc c'est plutôt C'est ce qu'on essaye de faire Mais bon c'est vrai Que in fine Le marché décidera Si ce sont des choses intéressantes Ou pas Mais bon Personnellement J'y crois Donc maintenant Tu vas voir quoi ? Tu vas voir Edge.io Et OmniDrive Et voilà Deux très bons exemples Et puis tu vois encore Bah t'en as encore deux demain De demain Lumia Et Macherie Voilà très bien Merci à toi A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada